Et si je vous disais que le tricot c'est en danse, même chez les garçons ? Bonjour et bienvenue dans les chroniques de Laurent Goutan. Aujourd'hui, je vais vous présenter le roman « Les garçons ne tricotent pas en public ». Ben est un ado presque ordinaire. Il aime Meghan en secret, une fille de sa classe. Il a un faible pour sa prof d'anglais, Madame Swallow. Il a de la peine à s'entendre avec son père. Et il a une mère un peu excentrique qui est magicienne. Le presque, c'est parce qu'actuellement, il suit un programme de mise à l'épreuve pour jeunes délinquants suite à un malencontreux accident où il a renversé à vélo la dame qui fait traverser les enfants devant l'école après avoir volé de l'alcool avec ses copains dans un supermarché. Dans le cadre de ce programme de mise à l'épreuve, il va devoir suivre un cours obligatoire. Il a le choix en trois possibilités. Un cours de mécanique automobile avec son père, un cours de poterie avec la mère de Meghan ou un cours de tricot avec Madame Swallow, pour laquelle il a un faible. Il va finalement décider de choisir le cours de tricot pour essayer de se rapprocher un petit peu de sa prof. On ne sait jamais. Malheureusement, il y a eu un souci au moment des inscriptions. Et ce n'est pas sa prof d'anglais qui donne le cours de tricot, mais la mère de Meghan. Et là, tout ne va pas se passer comme on pourrait l'imaginer. Ou pas. J'ai beaucoup aimé ce roman écrit par l'auteur anglais T.S. Easton car j'ai passé un moment drôle, amusant et relaxant. Le lecteur suit Ben jour après jour dans son journal intime. Et ça donne vraiment un rythme de lecture addictif. Quand vous aurez terminé ce roman, vous n'aurez plus qu'une envie, vous mettre ou vous remettre au tricot. Vous voyez, même notre rangoutant, Siemi. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux signés Lausanne. Sous-titrage ST' 501